...fait de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée... ...ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Les événements, ainsi que les jours, ne sont pas toujours... ...ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, vos élèves ont tous échappé au pire des sorts, la souffrance éternelle. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume ? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Pour ma part, j'espère ne plus croiser cette petite où que ce soit. Je suis sûr qu'on tardera pas à la revoir. C'est peut-être dingue, mais... Et si... ...sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi ? Je n'ai été attaqué qu'après la mort de mon double. Des lucioles. Bizarre. C'est de là que vient la lumière. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous ? C'est un peu bizarre. On va faire partie pour un petit tour. Alors lui, il faut tout faire pour qu'il soit en vie. Lui aussi, il faut tout faire pour qu'il soit en vie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ses procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire tandis qu'on exécutait sa soeur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa soeur mort, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa soeur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Ah ouais... Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie. J'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait. Comme vous l'a dit votre amie. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Quoi ? Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon amie, j'ai du mal à accepter l'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. Alors vous devez protéger votre amie et dénoncer Marie. Les accusations, les exécutions, tout ça, c'est de sa faute. Vous devez dire la vérité. Vous êtes le diable. Le diable, vous avez été maudit. Mais putain, mais une petite... C'est incroyable. Pourvu que ça suffise à arrêter cette gamine et à nous sauver. Ouais, bah ouais. Je sais pas. J'ai l'impression de m'être trompé. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Le sosie d'Andro. Il a dit qu'il témoignerait contre Marie. Que c'était une gamine maléfique, pas une petite sainte. C'est certainement une bonne chose. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Y a juste un truc qui m'a étonné. Je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Il nous aurait fallu un... Comment on dit ? Un paladin. Un guerrier divin. Sans déconner. J'aurais jamais cru que t'étais une geek. Tu sais rien du tout sur moi. Tu me connais pas. Il nous faut un Xelor. Faut qu'on se mette en route. Oh non ! J'espère qu'elle a gardé le couteau. Daniel ! T'es là ! T'es là ! Non ! Où tu es ? T'es là ! T'es là ! T'es là ! T'es là ! C'est toi ? Ouais ! Je l'ai retrouvé ! T'es là ! Tient-toi à moi ! Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas ! Laisse-moi ! Tire-toi d'ici avec les autres ! T'es là ! T'es là ! Oh qu'est-ce que c'était que ce truc ? On m'appelle Lucky Luke. Allons boire ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. C'est parti. Là j'entends un bruit de violon. J'en sais rien, c'était le bordel. T'as un avis ? J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas. Espérons que Marie suive l'exemple et disparaisse. Il faut que ton sosie du passé balance Marie au juge. C'est la seule façon de l'arrêter et de s'en sortir vivant. Ouais ! On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. On pensait aussi que Brûle et la poupée nous débarrasseraient de Marie. Vous voyez le résultat ? Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. On n'aura qu'une seule chance. Si on la rate, on l'a dans l'os. Terminé. Alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Allez, on va voir. Sinon, le boss, c'est Nemesis en vrai. Avec ses tentacules. Oh non ! Il ne faut pas qu'il meure comme ça. Il ne faut pas qu'il meure comme ça. Oh, je sens que la fin, ça va être le bordel. Oh, vraiment, vraiment. Vraiment, parce que là, du coup... Je sens vraiment que la fin, ça va être le bordel. C'est fermé. Comme tout dans cette putain de ville. Le maire salue la transaction immobilière. Les protestations risquent de s'intensifier à l'approche de la fermeture. Carver à la mairie, pour notre future prospérité. Ah ouais ! C'est lui le maire alors ? Cool, on découvre encore une maison. Cool ! Vraiment, c'est lui le maire. Eh ! Ils approchent ! Vous ne pouvez plus fuir ! Je veillerai à ce qu'ils vous trouvent ! Quoi ?! Eh, il faut lui niquer sa mère ! Je ne crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Allez ! Entrez ! Allélui ! Qui est sa mère, wesh ! Putain ! Oh, ce qu'il a dit, c'est un truc de fou, wesh ! C'est devenu là depuis longtemps. Ok, il dit ça aussi, il dit ça aussi. Bon, à mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Ce courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité, si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham ! Oula, il se passe quoi ? Je ne sais quelle partie prendre. Ma conscience me dicte de dénoncer la petite Marie. Mais j'ai le coeur lourd et ne puis m'y résoudre. Vous devez tout raconter au juge. Cette enfant est mauvaise. Il faut le faire savoir. Ouais. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout ! Marie a parlé de mauvais esprits. De diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables... Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie. Ni aucun familier. Aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puéril. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration ? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi ? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour. Je vous remercie. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Oui, absolument. Il a dit au juge que Marie leur avait menti. Qu'elle avait tout inventé. Et donc ? Ils vont la mettre en prison pour avoir menti ? Je ne suis pas certain d'avoir bien fait. Enfin, au moins, on sait qu'on peut influencer les choses. C'est quand même une bonne nouvelle, non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ils délirent ou pas ? Ça s'est bien passé comme ça. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. C'est quoi ? Il y a forcément une autre issue, au rez-de-chaussée peut-être. Monsieur Vincent Barnes, cher Monsieur Barnes, lettre d'avertissement. Suite à notre récent entretien disciplinaire, je vous écris au sujet de vos problèmes d'assiduité et de votre comportement. La direction a fait tout son possible pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous rencontrez et à votre blessure récente en acceptant vos absences régulières. Cependant, des mises en garde répétées relatives à votre manque d'assiduité, vos retards et à votre état d'ébriété nous ont incité à vous faire parvenir cet avertissement officiel. Tout comportement similaire ou inapproprié au cours des douze prochains mois entraînera votre licenciement. Ravenden tient à que ses employés soient enthousiastes, ponctuels et sobres. Vous devez accuser réception et de cette lettre signée-là et renvoyer-la au bureau de contre-mètre. Toussaint Chou. Toussaint Chou. Toussaint Chou. Viens par ici. Regarde ça. C'est quoi cette photo ? C'est du pur délire. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus flûte. Et eux aussi, ils nous ressemblent. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies ? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé ? Peut-être qu'on est coincés dans le même cauchemar. T'as vraiment envie d'un souvenir ? De cette nuit ? De ce lieu ? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Quand tu dis que tout ça, c'est un cauchemar. Allez vous faire foutre. Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew, toi ? Arrête. Attends. C'est qui ces gens sur la photo ? Peut-être que le temps déconne. Et... Qu'en fait, c'est bien nous sur la photo. Mais... On doit avoir le même âge qu'eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle l'a quitté pour un autre mec ? Tania. Tania et Vince. Me dis pas que Tania sortait avec le renois là qu'on... Qui nous course là depuis tout à l'heure. Ok. C'est quoi ce bruit ? Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir. Vite. Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse ensemble. Bon. Et... Pousse ! Oh merde ! Daniel ! Tout va bien ? Oh non ! Oh non ! Il arrive sur toi ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non ! Elle n'y croue sa mère. Elle n'y croue sa mère. Accroche-toi ! Elle n'y croue sa mère. On pousse Tout va bien. T'enwar de la paix. T'enwar de l'autre. Ne s'entraîn. T'enwar de l'autre. Ennwar... T'enwar de l'autre. C'est tellement important. J'ai t'enwar, OUAIS ! Je lui ai niqué sa mère ! Bah ouais, frère ! Oh comment je lui ai dit que sa mère... Daniel ? Où est-ce que tu te planques ? Réponds-moi ! Quoi, Daniel, dehors ? Non. Faut croire qu'il est pas là. Ok, on continue. Daniel s'en sortira. Il nous rejoindra. Tout va bien, Daniel ? Mais putain, où est-ce qu'il est ? Daniel ? Réponds, je t'en prie ! T'inquiète. On le retrouvera. C'est plus Daniel, c'est Chris Redfield ! Daniel ? Où t'es passé ? Andrew ? Hé ! Hé ho ! Je suis là-haut ! Oh, je suis trop content de vous voir. Oh cool ! Au moins, je ne suis plus la seule qui ressemble à rien. Je suis contente que tu t'en sois sorti. Reconnais que t'as eu peur de plus jamais me voir, hm ? Et vous êtes trop... J'en sois pas qui vous warriors. Mais ouf, merci. Je t'aime bien. Comment faire un certain... Je t'aime bien. Je t'aime bien. Lui, je t'aime bien. As-jeux, tu te sais, je t'aime bien. Elle est déjà, la personne, tu as-tu as-tu à un certain... Relâché Je vais vite oublier ce que je viens de voir Monsieur Clark quittant le poste de police de Little Hope hier Une page se tourne dans l'affaire du tragique incendie de la maison des Clark Les passants ont pu voir Anthony Clark l'unique survivant du drame relâché par la police Jeudi après-midi Un témoin a déclaré le pauvre garçon il doit vivre un enfer Le hérald a contacté monsieur Clark mais celui n'a pas accusé Clark retrouvé sur le lieu avec une boîte d'allumettes dans les mains D'avoir provoqué l'assenti quand Clark a quitté le poste de police de Little Hope On a pu entendre des passants crier brûle en enfer C'est vrai qu'au début du jeu il avait pris les allumettes dans sa poche Je sais pas pourquoi Oula c'est quoi là bas au bout là Vous avez vu Ça peut être dangereux Ah c'est la petite Oui et tout le monde Eh mais ils sont trop malins Eh ils sont trop malins Vous devez mourir Même Amy votre épouse n'a pu échapper à votre amour pour Satan Maudissez moi donc Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse Vous résistez encore Je dois chasser le démon pour protéger la population Non Vous faites erreur Joseph Renoncez vous au diable et à ses enseignements Je n'ai pas péché Je ne suis pas un disciple du démon Notre ville succombe à la folie A cause de La mode de Satan Marie Il faut qu'on réagisse Ouais Non non faut aider Joseph là Allez Aide-moi Là Le doute n'est plus permis C'est l'oeuvre du diable Des pierres Il faut écraser le démon en lui Ayez du courage De vous dépend l'avenir de notre ville Putain Du coup son démon va Va nous attaquer Maintenant Oh les cuit frère Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi Nous n'avons pas beaucoup de temps Pour quoi faire ? Oh votre cuit ! John ! Qu'est-ce que vous faites ? J'en ai marre de croire Vous êtes malades ? Il faut partir Je ne vais pas rester là Je ne vais pas pouvoir vous faire procéder Je ne vais pas pouvoir vous faire procéder Je ne vais pas pouvoir vous faire procéder Je suis suicida Oh non ! Oh non ! Où tu es là ? Allez mon jeune Je ne vais pas trop Sous-titrage ST' 501 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 Oulah, il se passe quoi là ? Pourquoi il y a un bruit ? Ah ouais... Il arrive ! Il arrive ! C'est l'heure de la re-gay les amis ! La mèche loco... Ils arrivent ! Non, faut pas j'ouvre, faut pas j'ouvre là. Ah, faut pas j'ouvre en tout cas. Ah tiens. Sans doute la petite. Faut qu'on la trouve. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe ? Reste là. Hé, du coup, tu vas cousiner mon bénil, fais gaffe ! Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Il sait que je voulais dire la vérité au juge. Oh non ! Je me protégerai bon. L'armée tient. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assume. La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous, révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai, menteur ! Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal ! C'est du délire ! Ils sont complètement cinglés, ces gens-là ! Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie. Au reste du peuple, il lui faut l'aide. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je pouvais les arrêter, je le ferais, mais... Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette ville du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître ! Attendez ! J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Il se passe des choses très étranges ici. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne pouvons nier que Little Hope souffre d'un mal. Que notre ville est en proie aux ténèbres. Aucune personne ici présente en ce jour ne doute encore que le diable est parmi nous. La mission de cette cour est d'éradiquer le mal, et non de l'encourager. Nous n'avons pas de temps à perdre. T'es à côté de la plaque. Marie n'y est pour rien. Il n'y a aucune décision à prendre. Si je me trompe, la mort pèsera sur ma conscience. Le seul moyen de nous sortir de là, c'est de détruire cette saleté de poupée. Brûlez-la et la poupée doit être incinérée. Peut-être que tout sera fini. C'est à cause d'elle que Marie est ainsi. Elle est sous son emprise. Brûlez cette poupée. Et le démon libérera Marie. Oh, j'espère. Révérant, brûlez la poupée sur le champ. Allez, comme ça, j'ai brûlé les poupées des deux époques. Mes décisions ne sont pas à débattre. Veuillez procéder. Quoi ? Quoi ? T'auras fait ce que tu pouvais. C'est pas ta faute. Tu y es pour rien du tout. Eh, j'ai foutu du small dans le passé avec les poupées, là. C'est bon, non ? Je ne suis pas convaincu. Si ça se trouve, j'ai encore aggravé les choses. De toute façon, c'est pas ici qu'on trouvera des réponses, alors. On ferait mieux de partir. Tu vas bien ? Raconte-moi tout. Ça m'étonnerait qu'on revoie cette gosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, c'est pas fini le jeu, là ? J'ai brûlé les poupées, wesh. Ah ouais, c'est... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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